C'est une impression assez commune quand on est enfant d'avoir la sensation, le soir, quand on a peur, qu'une présence peut potentiellement être là. On a tous déjà ressenti ce petit frisson un peu irrationnel. Mais il y a des gens un peu partout dans le monde, peut-être dans votre entourage, qui, à tout âge, tout profil et toute culture confondue, rapportent avoir fait l'expérience d'une présence invisible qu'il aurait venu en aide dans des situations où leur vie était en danger. Ce phénomène est si concret qu'il a un nom, Suleman syndrome en anglais, le syndrome du troisième homme. Une présence invisible, signalée historiquement par exemple par des alpinistes ou encore des explorateurs confrontés à des situations de survie. Cette présence parle à la victime, donne des conseils pratiques et l'encourage. Pour vous plonger directement dans le sujet, voici un court témoignage marquant, partagé sur Reddit, d'une personne qui a vécu ce phénomène en février 2023. Je vous la raconte tel qu'il l'a écrit à la première personne. Il y a quelques années, j'ai été impliqué dans un terrible accident de voiture et j'étais coincé à l'intérieur, les secours ont dû me sortir en découpant la voiture. Juste après l'accident et avant l'arrivée des secours, quand j'ai repris conscience, j'étais coincé dans la voiture. Sauf qu'il y avait une femme avec moi, elle était à l'arrière, elle me tenait les épaules, elle me disait que tout irait bien et que de l'aide était en train d'arriver. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que je perde connaissance, et puis je me suis réveillé en voyant un pompier qui découpait la porte pour me faire sortir. Les pompiers, les secours et ma mère, qui étaient arrivés rapidement sur les lieux, m'ont tous affirmé qu'il n'y avait eu aucune femme, que la circulation avait contourné l'accident et que personne ne s'était arrêté parce que la caserne de pompiers était à seulement quelques pâtés de maison. Mais j'arrive encore à me souvenir du son de sa voix et à l'entendre. Je sais que cette femme me touchait vraiment les épaules. Sauf que personne ne l'a vue et ça me perturbe encore. J'aime beaucoup les témoignages, notamment ceux qui sont récents comme ça, parce que ça touche au cœur du phénomène. Pour la personne qui en fait l'expérience et qui restera peut-être marquée à vie, on ne peut pas faire plus réel. Mais depuis quand connaît-on ce syndrome ? Et depuis quand ces récits sont-ils racontés ? Eh bien on passe d'abord en revue les plus impactants historiquement. Bonjour, je suis Sylar et sur cette chaîne j'aime vous raconter des histoires exceptionnelles qui touchent souvent à nos croyances et qui sont également souvent liées à la pop culture. Et aujourd'hui je voulais vous parler de cette présence que certains pensent être surnaturelle qui intervient à des moments où on en aurait le plus besoin. Le 19 janvier 1915, alors en pleine expédition en Antarctique, Sir Ernest Shackleton et ses hommes se trouvent dans une situation désespérée. Leur navire, l'Endurance, est pris au piège, arrêté par les glaces. Ils attendent, des mois passent, mais le navire finit écrasé par les glaces du continent. Ils ne pourront plus repartir, ils savent qu'il n'y a rien à faire, alors ils abandonnent leur navire qui est détruit. Et le 9 avril 1916, oui cela fait plus d'un an qu'ils sont coincés là, l'équipage met des canaux à la mer pour naviguer vers la terre la plus proche. Cinq jours plus tard, ils atteignent l'île Elephant, c'est un endroit inhospitalier et désolé. Eux, en plus, ils ne sont pas dans une grande forme après l'année difficile qu'ils viennent de passer piégés dans les glaces, et les voilà à nouveau sur un bout de terre où il n'y a personne. Conscients qu'ils ne peuvent pas rester là indéfiniment sans aide, Shackleton monte une équipe de six hommes pour entreprendre un voyage dangereux à bord d'un canot de sauvetage, le James Curd. Ils naviguent à travers des mers déchaînées sur une distance de plus de 1300 km, en luttant contre les vagues monstrueuses et les conditions météorologiques imprévisibles, jusqu'à atteindre l'île de la Géorgie du Sud. Ils se pensent sauvés, sauf que leur soulagement est de courte durée, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont sur le côté inhabité de l'île. Shackleton, accompagné de Thomas Crin et de Frank Worsley, décide alors d'entamer une traversée périlleuse à pied. Ils s'aventurent sur un terrain accidenté et glacé, sur une distance de 40 km, pour atteindre la station balnéaire de Stromness, c'est leur seul espoir de secours. 40 km, ça peut paraître assez peu, mais dites-vous bien qu'ils sont dans des conditions climatiques extrêmes et dans des conditions physiques, surtout, absolument terribles. Ils sont exténués. Mais bon, ils n'ont pas le choix, alors ils marchent encore à travers des terrains accidentés. L'effort est évidemment éreintant, mais voilà, ils doivent le faire pour sauver leurs compagnons derrière eux et pour se sauver eux-mêmes. Et pendant qu'ils avancent, ils sentent tous une présence inexplicable, mais réconfortante avec eux. Comme si une quatrième personne invisible les accompagnait, marchait avec eux, en leur offrant soutien et encouragement, et en les apaisant pendant ce voyage très dangereux. Plus ils progressent, et plus cette présence s'accentue. A chaque fois, ils ont une sensation de compagnie et de réconfort, même dans les conditions les plus extrêmes. Heureusement, ils atteignent Stromness juste à temps, parce qu'à peine arrivée, une tempête éclate. Et cette tempête aurait bien pu leur être fatale, en effaçant leurs traces et toute direction, s'ils avaient encore été sur la route. Pour eux, c'était la Providence. Cette présence, la quatrième personne qu'ils avaient tous ressentie, leur avait sauvé la vie. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. En fait, ils l'ont remarqué que bien plus tard, après avoir passé un mois à sauver les membres de leur expédition, et une fois leur mission accomplie, en fait, ils ont comparé leurs notes, pour se souvenir de tout ça, et pour restituer comment cette expédition s'était passée, et ils se rendent compte que leurs notes parlaient toutes de la même chose. Une entité qui n'a pas de forme, mais qui était bien là. Un quatrième homme marchant à leur côté, les aidant à persévérer dans ce qui est aujourd'hui une des aventures les plus éprouvantes de l'histoire des explorations en Antarctique. Et ces expériences arrivent souvent à des individus, mais pas à des groupes. D'ailleurs, les trois hommes eux-mêmes étaient extrêmement réticents à parler de ce qui s'était passé. Crane n'en a apparemment parlé qu'une fois à des amis dans un pub des années plus tard. Il leur a dit que le seigneur les avait ramenés à la maison. Worstley ne fait référence à cette présence que dans quelques lignes de son récit de l'expédition et de son sauvetage. Il déclare, il est étrange qu'en repensant mentalement à la traversée, nous pensions toujours à un quatrième homme avec nous, puis que nous nous corrigions. Plus tard, Shackleton déclare au journaliste Harold Bigby que aucun de nous n'a envie de parler de ça. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être évoquées. Quoi qu'on en dise, ils sont tous trois convaincus de ce qu'ils ont vécu et resteront marqués par cet événement jusqu'à la fin de leur vie. Un compagnon avait été avec eux, à travers la neige et la glace, et de l'autre côté, disait le poète T.S. Eliot qui fait référence dans son poème de 1922, The Wasteland. C'est de son poème que vient le nom du troisième homme. En autre exemple historique connu et vraiment étrange, il y a le cas de l'alpiniste britannique, Frank Smith. L'incident a lieu lors de son ascension de l'Everest en juin 1933. Frank est d'abord accompagné d'amis, mais ils font tous demi-tour face à l'épreuve qui est trop périlleuse. C'est donc au cours de cette ascension en solitaire, à une altitude extrêmement élevée, que Smith ressent la présence de cette troisième personne qui l'accompagne. Alors qu'il grimpe, l'air se raréfie, la fatigue s'accumule et la solitude commence à vraiment peser lourd sur ses épaules. Dans cet environnement hostile, il commence à sentir cette présence mystérieuse, comme si quelqu'un l'accompagnait. La présence fait entièrement disparaître son sentiment de solitude et puis à force d'avancer, Smith s'habitue à cette présence. Lorsque, près du sommet, Smith est contraint de faire demi-tour à cause des conditions devenues trop extrêmes, il sort un morceau de gâteau qu'il mange en descendant. Et puis, et je trouve ce détail incroyable, il sort un deuxième morceau de sa poche pour le partager avec cette présence invisible avant de réaliser qu'en fait, il est tout seul et il l'a toujours été. Dans les autres cas, il y a aussi celui d'Alan Parker en 1968. Il travaillait en Antarctique et elle s'est trouvée pris au piège dans un blizzard qui l'a complètement désorientée. Et à ce moment-là, il a ressenti la présence rassurante d'une autre personne qui l'accompagnait et qui restait avec lui jusqu'à la fin du blizzard. Il y a aussi la célèbre exploratrice Anne Bancroft qui, dans une émission de radio, a décrit comment à plusieurs reprises, au moment où elle était en détresse physique et émotionnelle, elle a ressenti une présence ou bien des esprits qui semblaient l'accompagner et lui offrir du réconfort. Depuis, à côté de ces témoignages historiques, beaucoup de gens se sont penchés sur ce cas. C'est l'écrivain canadien John Geiger qui popularise l'existence de cette présence dans son livre L'Ami Invisible, dont le titre original est d'ailleurs The Third Man Factor. Il y raconte les témoignages d'alpinistes, mais également de navigateurs en solitaire ou encore de plongeurs et même de survivants du 11 septembre qui ont tous vécu ça. Geiger réussit à identifier 5 facteurs communs dans les témoignages autour de cette présence. L'isolement, des facteurs d'épuisement comme par exemple le froid ou encore une fatigue extrême, le décès récent d'un coéquipier, une spiritualité qui est déjà présente chez l'individu, qu'il soit croyant, pratiquant ou bien ouvert à ça, et un désir urgent d'assistance extérieure. L'alpiniste australien Greg Chah, il en parle également dans son livre Le Théorème de la peur, il l'a également ressenti et pour lui, le secret se trouve dans les cerveaux humains qui, en crise, pourrait créer des visions de ce dont il a le plus besoin pour continuer à avancer. Vous êtes nombreux à m'écouter et toutes et tous différents de cultures et croyances variées. Ce qui m'intéresse toujours dans ces récits, ce sont les différentes croyances qui s'y greffent, parce que j'aime vous les raconter et me poser en observateur, parce que je trouve ça enrichissant. Et j'ai donc cherché à avoir un aperçu général qu'on peut se faire de ce phénomène. D'un point de vue psychologique, ça pourrait être considéré comme un mécanisme de défense du cerveau, une sorte d'outil ou d'instinct de survie qui est créé pour aider certains individus dans des cas de stress extrême ou de situations potentiellement mortelles pour s'en sortir. Et du point de vue des dimensions un peu plus religieuses ou spirituelles, c'est intéressant d'y retrouver la notion d'ange gardien. Dans beaucoup de traditions religieuses, ces situations peuvent être interprétées comme une manifestation d'un ange gardien ou encore d'un guide spirituel qui viendrait au secours des individus. Et dans certaines cultures qui ont par exemple le culte des ancêtres, eh bien ça pourrait justement être considéré comme une visite d'un ancêtre ou bien d'un esprit guide qui viendrait aider dans ces moments de détresse un individu. C'est d'autant plus flagrant que dans beaucoup de cultures, on peut retrouver des contes, des mythes ou encore des légendes qui parlent de figures un peu semblables à ce troisième homme, cette troisième personne autour justement d'entités bienveillantes qui viendraient en aide à certains héros dans des moments où ils en ont le plus besoin. Un peu comme un thé ou sexe machina. Philosophiquement, on peut aussi parler d'une manifestation de l'inconscient où des individus proléteraient une partie d'eux-mêmes pour les aider à gérer ces situations éprouvantes et qui n'arrivent tout simplement plus à gérer d'eux-mêmes parce qu'ils sont au bord de la détresse et de tout abandonner. Donc on retrouve du côté spirituel cette idée d'une intervention divine ou surnaturelle pour nous venir en aide qui est parfois liée à la culture des individus. On retrouve d'ailleurs ce type d'intervention encore une fois dans beaucoup de folklore et de légendes du monde. Ce qui est intéressant, c'est que du côté de la philo et de la psycho, on sort de l'intervention extérieure pour la ramener à l'intérieur. À nous. Ça partirait tout simplement de nous-mêmes et vous allez voir que ça rejoint ce qu'en dit la science. Déjà, pour les alpinistes en altitude notamment, à cause par exemple du manque d'oxygène et de la fatigue, on peut être frappé par le mal des montagnes et nombreux sont les alpinistes à avoir des hallucinations. Je trouve ce sujet passionnant. Surtout qu'avec les témoignages, on partage vraiment ce qu'ils ont pu ressentir à ce sujet. L'auteur Thomas Venin y a consacré un livre, Les Hallucinés, un voyage dans les délires d'altitude, avec des expériences qui frôlent le mystique où chacun y voit la symbolique qu'il veut en fonction de ses croyances. D'ailleurs, dans le livre de Thomas Venin, d'un point de vue scientifique, le syndrome du troisième homme serait une illusion somesthésique. En gros, imaginez ressentir quelque chose sur votre peau comme une caresse ou bien un souffle. En fait, il n'y a personne. C'est juste notre cerveau qui interprète mal certaines informations. Cela peut arriver dans des situations de grand stress ou d'épuisement quand le cerveau a du mal à traiter toutes les informations qu'il reçoit. Il peut alors créer des sensations qui ne sont pas réellement là, faisons croire par exemple qu'on ressent quelque chose qu'on ne ressent pas vraiment au final. C'est un peu comme une hallucination mais pour le sens du toucher. Cela paraît difficile à imaginer et c'est pour cela que ce sujet m'intéresse. A propos de ce syndrome du troisième homme, les gens peuvent même donc avoir l'impression qu'il y a une autre personne avec eux, les aidant et les soutenant, même s'ils sont tout seuls. Ce serait une façon pour le cerveau de nous aider à faire face à des situations vraiment difficiles comme la première anecdote que je vous avais racontée avec cet accident de voiture. Et quand vous voyez véritablement devant vous une personne qui vous réconforte et contribue selon vous à vous aider à vous sauver la vie, je peux comprendre que certains y croient dur comme fer, c'est normal. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites en neurosciences sur le sujet et il y a notamment Olaf Blanc, un expert en neurosciences qui a mené des recherches sur des personnes qui ressentaient des présences invisibles. En 2006, il a fait des expériences sur 12 individus qui devaient subir une chirurgie du cerveau à cause de cas d'épilepsie d'aucun effet. Et pendant ces opérations, il a stimulé électriquement une partie spécifique du cerveau des patients et en faisant ça, il a découvert qu'il pouvait déclencher la sensation d'une présence invisible. Il a même pu reproduire cet effet chez des individus en bonne santé en utilisant la même technique de stimulation électrique juste avec des électrodes. Les neurosciences savent donc qu'il y a des causes précises qui déclenchent ces sensations dans le cerveau, le pourquoi est cependant toujours à l'étude. Et ce que cela nous dit, c'est surtout que n'importe qui peut en faire l'expérience. Et lorsqu'on vit une expérience exceptionnelle, l'interprétation qu'on en fait derrière est personnelle, surtout dans le cas d'une expérience bienveillante, marquante, positive. Les études en neurosciences permettent de comprendre les mécanismes de ce phénomène. Le sens à y trouver derrière est propre à chacun et je serais curieux de voir des études justement en sciences sociales qui questionnent un petit peu le rapport culturel ou de croyance lié à ces expériences. Parce que la personne qui va vivre ce phénomène va s'en souvenir toute sa vie mais va potentiellement être profondément transformée par cette expérience. Je trouve ça donc très intéressant justement d'en parler et d'échanger autour. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez vécu ce genre de choses et que vous voulez en parler même anonymement, je serais curieux de vous lire. N'hésitez pas à le partager, ça va peut-être faire écho à d'autres personnes qui auraient vécu la même chose. Enfin, sur ce sujet, je vous conseille vraiment une vidéo que j'ai faite il y a trois ans sur le cas AB, quand une femme qui entend subitement des voix dans sa tête se rend compte qu'elle lui parle pour lui sauver la vie. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite un bon week-end. Encore merci à tout le monde pour votre soutien. Au revoir.